Vous êtes sur RTL. Appelez-vous, il y a un mois, RTL vous révélait ce scandale de faux steaks hachés distribués aux plus démunis. Une fraude qui a déjà coûté 250 000 euros aux banques alimentaires. Comme trois autres associations françaises, elles avaient reçu des tonnes de steaks hachés de très mauvaise qualité, sans conséquence pour la santé, mais qu'il était difficile de qualifier de viande. Leur distribution a évidemment aussitôt été stoppée, mais depuis, les associations doivent les conserver et la facture est loin d'être anodine, comme l'explique Jacques Bélet, le président des banques alimentaires. On a reçu 480 tonnes, on en a distribué 150, on en a en stock 330. Stockés dans des chambres froides, que l'on doit d'ailleurs louer à l'extérieur, qui n'ont pas été distribués et qui font l'équivalent de 6 500 000 steaks, dont on a privé des gens qui en ont besoin. On demande en compensation d'abord, évidemment, le plus tôt possible, qu'on nous enlève ces steaks dont on n'a absolument pas d'utilité, qui au contraire nous coûtent en stockage, qu'on les remplace par des steaks de qualité surgelée, bien sûr, que l'on nous dédommage intégralement de tous ces coûts de surstockage. Nous envisageons, pour ce qui concerne les banques alimentaires, de déposer plainte. Il serait intolérable que nous ayons à dépenser, sans être remboursés, une somme de cette importance de 250 000 euros. Propos recueillis par Armelle Lévy pour RTL.